C'est bien de souligner que dans notre pays, nous avons encore beaucoup de gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes gratuitement. Même si, bien entendu, ils veillent à demander des moyens, mais non pas pour eux-mêmes, mais pour la structure où ils travaillent. Je crois qu'il faut souligner cet altruisme aussi. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un bain de jouvence que de rencontrer toutes ces personnes jeunes, absolument jeunes, ça ne fait aucun doute, en tout cas, dans leurs neurones et dans leur façon d'organiser leur raisonnement à partir des réseaux de neurones. Merci de m'avoir fait passer un bon moment. Je ne fais allusion à personne. Ce ne sera pas un sujet de littérature. Merci beaucoup. Très difficile, évidemment, de faire une synthèse tellement il y a de diversité et de richesse dans les différentes présentations. Je dois dire que j'ai vraiment été très séduit parce que, finalement, vous avez tous, ou quasiment tous, mis l'accent sur la nécessité de prendre en compte la globalité, non pas seulement de l'élève, mais de l'enfant qui se cache derrière l'élève. Un point tel que, un certain nombre de fois, on n'a même pu entendre parler d'élève. Merci beaucoup à tous. Vous êtes inscrit, peut-être sans le savoir, quelquefois dans la définition de la santé donnée par l'OMS et reprise, d'ailleurs, sur Internet, par Wikipédia, par exemple. Et je vous la donne, et vous allez voir que vous n'êtes pas dans l'erreur. D'après la définition de l'OMS, donc, la santé se définit comme un état de bien-être complet, comprenant l'état physique, mental, social, environnemental, point de suspension. Donc, la santé n'est pas seulement le fait d'être malade ou d'être atteint d'une infirmité. C'est une notion relative ressentie par chaque individu. Et c'est bien ça que vous avez fait ressortir à travers vos différentes présentations, même quand il ne s'agissait pas de l'école, mais d'un espace de rencontre comme à Saint-Médard-en-Jal. Ça, ça me paraît très, très important. Je veux souligner aussi le côté délibérément positif de votre réflexion, de votre souhait, des projets en cours de constitution. J'ai très peu entendu de négativité, merci, ce qui me permet d'avoir de l'empathie pour tous ici. Mais je ne sais pas si j'aurai suffisamment d'énergie pour vous montrer réellement mon empathie. Je me permettrais de souligner deux choses. C'est un petit peu dommage qu'on ait rarement entendu parler de sommeil. Or, les déficits cumulés de sommeil et les troubles du rythme veille-sommeil constituent vraiment un domaine qui met beaucoup d'enfants en difficulté. Même quand ils vivent dans un milieu familial en équilibre qui leur apporte de la tendresse, de l'amour, des émotions positives, etc. Le sommeil, c'est très important. Mais il est curieux de voir la difficulté avec laquelle nous avons tous du mal à aborder cette question, y compris au niveau des élus dans les communes. Le nombre de fois que j'ai dit au maire, M.I.R.E.S., M. le maire, pourquoi diable, en vous faisant aider, vous n'élaborez pas un document lisible par tous sur l'importance du sommeil aux différents âges et d'un âge à l'autre. Alors, je soumets ça à votre réflexion, mais il me paraît important que vous intégriez cette dimension de l'enfant en cours de développement, le sommeil. La deuxième chose que je voudrais souligner, évidemment, beaucoup de richesse dans ce que vous avez apporté, j'ai pris beaucoup de notes, mais je me suis dit que ce n'était peut-être pas très utile de reprendre mal ce que vous avez tous dit très bien. Je voudrais souligner une autre chose, c'est qu'on ne pourra bien avancer dans tous les domaines, au plan médical, au plan psychologique, au plan psychiatrique, si on ne prend pas conscience que le principal organisateur des êtres humains est constitué par l'unité de temps universelle que sont les 24 heures. Sur toute la planète, quelle que soit la culture, quel que soit le fonctionnement social, quelle que soit la composition de la population, l'alternance du jour et de la nuit pendant les 24 heures est un donneur de temps remarquable qu'il faut prendre en considération si on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de blessures de la vie chez les différents enfants ? D'autant plus que ce donneur de temps, l'alternance du jour et de la nuit, synchronise un autre donneur de temps qu'on appelle l'alternance de la veille et du sommeil. Et c'est ce couplage de l'alternance de l'alternance du jour et de l'alternance de l'alternance de la veille et du sommeil qui détermine le ou les temps forts de quasiment toutes nos fonctions biologiques au cours des 24 heures, mais aussi le ou les temps faibles de nos fonctions biologiques. Et je dois ajouter même biopsychologiques. Par exemple, mais je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, si vous vous préoccupez des capacités d'attention des enfants, il ne faut pas oublier qu'elles sont tributaires du niveau de vigilance des individus, c'est-à-dire du degré d'alerte par rapport aux informations du monde extérieur. Or, en prenant minuit comme moyenne référence et pour un réveil vers 7 heures du matin, dans tous les milieux sociaux, la vigilance maximale, donc l'état d'alerte par rapport à l'environnement, donc la capacité de mobiliser les capacités d'attention, se situe entre 9 heures ou un peu avant et la fin de la matinée. C'est alors, évidemment, qu'il faut essayer de proposer aux enfants, ce qui se fait dans le cadre de l'école normalement, essayer de mobiliser les ressources, les processus cognitifs et les ressources intellectuelles des enfants, donc leur capacité à analyser, à synthétiser, à comprendre, à apprendre. Seulement, la durée de cette plage de temps varie d'un âge à l'autre. Et je l'ai maintes fois dit au ministère, mais diable, qu'est-ce qu'il y a comme surdité à traiter au ministère ? Que ça n'avait pas de sens de proposer la même organisation du temps scolaire à des enfants de cours préparatoire entre 6-7 ans et à des enfants du cours moyen deuxième année entre 10 et 11 ans. Et encore moins à des jeunes de collèges et de lycées. Il faut qu'on apprenne à tenir compte de l'âge. Il faut arrêter de généraliser pour toutes les classes d'âge comme si elles n'en constituaient qu'une. Ce n'est pas vrai qu'on peut assimiler un enfant de cours préparatoire à un enfant de CMN, tout le monde le sait. S'agissant des enfants du cours préparatoire, savez-vous qu'à 9h du matin, parce qu'avec des tas d'autres collègues, on a pu suivre les enfants sur toute la journée, à 9h du matin, 68% des enfants baillent et baillent beaucoup. C'est alors qu'on reconnaît les bailleurs de fonds, quelle que soit la connaissance de leurs parents ou des cours de la bourse et des systèmes financiers. 9h du matin, c'est une heure très, très révélatrice. Il faut rester à la question de la vigilance et des capacités d'attention. À 11h, il y a encore 59% des enfants de 6 à 7 ans qui baillent et qui baillent beaucoup. De nouveau, on retrouve les bailleurs de fonds, quelles que soient les fluctuations à la bourse de n'importe quel pays. Maintenant, si vous prenez les enfants de CM2, il est souvent possible de constater qu'à 8h30 du matin ou 8h45, le temps de se mettre en route, il y a très peu d'enfants qui baillent. Et à 11h30, il y a très peu d'enfants qui baillent. Je pourrais dire la même chose pour les autres indicateurs qui préparent le sommeil, qui annoncent le sommeil, ou le manque de vigilance en tout cas, que sont les étirements, les affalements, les comportements du genre « je pose mon coude sur la table, je pose ma tête et j'attends que ça se passe », ou alors les comportements avec le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges ou le Sacré-Cœur de Montmartre. On a un tas d'indicateurs de vigilance. On sait bien mesurer la vigilance. Alors, au ministère, on veut me faire plaisir, peut-être, même si je passe mon temps à les engueuler, en disant, ben oui, Montagnin a montré que la vigilance était très fluctuante au cours du temps scolaire et qu'on ne peut donc pas maintenir les enfants en situation de maintenir leur vigilance pendant deux heures ou trois heures de temps. Ça, ça n'existe pas. Parce que les enfants ne sont pas comme ça. Et ça, cette question de la vigilance est très importante parce que quand le niveau de vigilance est élevé, quand la capacité d'alerte par rapport aux informations du monde extérieur est élevée, là, les enfants peuvent mobiliser leur capacité d'attention globale et leur capacité d'attention sélective, c'est-à-dire qu'ils peuvent capter un maximum d'informations et donner sens et signification à un maximum d'informations, c'est-à-dire comprendre et apprendre. Vous voyez, les influences en cascade qui peuvent exister et les processus cognitifs et les ressources intellectuelles ne sont pas mobilisables à tout moment du moment que les enfants veulent. C'est ce qu'on entend quelquefois. Donc, il faut apprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand dans une journée. Et ça, on le sait si on réfléchit sur 24 heures, si on prend en compte le donneur de temps qui est l'alternance du jour et de la nuit et le donneur de temps qui est l'alternance de la veille et du sommeil. Juste un deuxième exemple, ça sera tout. J'ai constaté que, dans le cadre de la réforme dite des rythmes scolaires, ce qui n'a pas de sens, d'ailleurs, il est fréquent que l'on propose, en début d'après-midi, des activités sportives ou des activités ludiques qui nécessitent un fort investissement corporel et énergétique. Et ça, ça n'a pas de sens de proposer ça à 14 heures ou un peu avant, un peu après. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effaissement de la vigilance corticale, la vigilance du cortex cérébral. Il y a une rémanence de ce qui se passait pendant le dernier épisode de sieste qui disparaît globalement entre 2 et 4 ans, parfois avant, parfois après. Donc, les enfants, non seulement, ne sont pas vigilants, mais ils ont tendance à être somnolents aussi, et ce n'est pas lié aux entrées alimentaires. Et en outre, vous avez une forte augmentation du rythme cardiaque. Chez des enfants de cours préparatoire, l'augmentation peut être de une fois supérieure à celle qu'on observe à 10 et 11 heures. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi au début de l'après-midi. C'est la même chose pour les différents temps de la journée. C'est pourquoi nous n'arrêtons pas de dire qu'il est important de connaître ces temps forts et que les enseignants les connaissent précisément pour mieux organiser leur pédagogie selon qu'ils souhaitent que les enfants soient vigilants, selon qu'ils souhaitent que les enfants soient rêveurs, je veux dire, aillent dans l'imaginaire, etc. Ça, l'après-midi, peut être un bon moment. Tout dépend des questions que l'enseignant se pose et tout dépend des missions qu'il veut remplir auprès des enfants. Maintenant, les choses sont ainsi faites chez les êtres humains que, quelles que soient les données de la chronobiologie, chaque temps influence le suivant qui lui-même influence le suivant. Autrement dit, le temps passé au sein de la famille influence forcément d'une façon ou d'une autre le temps du trajet de la maison à l'école et influence d'une façon ou d'une autre le temps scolaire depuis l'accueil des enfants jusqu'à la fin de la matinée scolaire. Et ce que les enfants vivent pendant le temps scolaire influence forcément le temps méridien. Et j'en profiterai pour dire le vrai temps méridien, c'est-à-dire le paquet, si j'ose dire, qui est constitué par le temps de 11h30, lorsque les enfants sortent de classe à midi, le temps pour se rendre au lieu de restauration, le temps de restauration, et l'après-restauration. Ça, c'est un paquet global qu'il faut traiter dans sa globalité. Et comme je vais vous l'avoir dit d'une autre façon, si on parle d'activité périscolaire pendant ce temps méridien, on ne peut pas proposer n'importe quoi sous prétexte que on a les meilleurs joueurs de tennis qui soient, on a les meilleurs joueurs de handball, de football qui soient, on a les meilleurs peintres, on a les meilleurs musiciens, etc. Quel que soit le talent, les compétences de ces personnes-là, ça va passer au-dessus de la tête des enfants parce qu'ils ne sont pas prêts et parce qu'ils n'ont pas envie d'être prêts. Il ne faut pas oublier que les enfants, pour bien s'engager avec profit, dans quoi que ce soit, doivent avoir envie. Et même doivent avoir envie d'avoir envie, si j'ose dire. Je pourrais multiplier les exemples. Cela veut dire que dans les établissements scolaires, il faut vraiment délibérément mieux comprendre ce qui se passe d'un temps à l'autre tout au long de la journée. Ça, c'est capital. Et il y a un troisième type de variable, en plus des 24 heures, de la tendance du jour et de la nuit, en plus de cette succession de temps, un troisième type de variable constitué par l'équation personnelle de chaque enfant élève, c'est-à-dire son âge, c'est-à-dire son rythme de développement, je veux dire le scénario, c'est-à-dire la succession des capacités qu'il met en place au fil de l'âge, au fil du temps. Et puis, les enfants, ils ont aussi leur mode de perception qui ne ressemble pas à ceux du voisin ou de la voisine. et c'est pourquoi, s'agissant du troisième temps, périscolaire et post-scolaire, quelle que soit la nature de l'activité, il faut se préoccuper de ce que les enfants souhaitent faire. Et nous avons préconisé, mais c'est compliqué parce que ça bouscule les habitudes, que la première semaine du mois de septembre soit consacrée à un forum au cours duquel les enfants puissent entendre les différentes personnes qui leur proposent des activités à faire après le temps scolaire, pendant le temps méridien, le lundi, le mardi, le mercredi après-midi, etc. Et pendant ce forum, toute l'équipe éducative serait présente et les parents seraient informés qu'il serait important qu'ils viennent. Et viendraient pendant ce forum les associations, les clubs sportifs, les ateliers musicaux, les mouvements écologistes, etc., tous ceux qui ont quelque chose à apporter pendant le tiers-temps pour expliquer aux enfants qu'ils peuvent leur proposer de façon que chaque enfant puisse faire son menu. Parce que si on impose des activités aux enfants alors qu'ils n'ont pas envie de s'engager dans ces activités, ils vont s'ennuyer, ils vont entrer en résistance, ils vont se sentir tressés. En tout cas, ils ne vont pas bénéficier de l'activité qu'on se propose de leur soumettre. Il y a donc là toute une concertation opérée à la rentrée dans les écoles élémentaires, écoles maternelles aussi, dans les collèges, dans les lycées. Il faut qu'on apprenne à reconnaître pleinement l'élève comme une personne. On l'a dit très souvent, mais ce n'est pas toujours forcément le cas. Et puis, bien sûr, qu'on peut envisager que l'enfant s'engage dans une activité qu'il ne connaît pas. Mais à ce moment-là, on prépare les enfants à aborder cette activité pour pouvoir en tirer du bénéfice. Donc, voilà, si on veut vraiment que l'école remplisse une mission de réparation des blessures de la vie, si j'ose dire, elle ne peut pas faire autrement que d'organiser le temps en fonction des 24 heures, de l'alternance du jour et de la nuit, etc. C'est absolument capital. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.